Ramener la pierre de Rosette à la maison, c'est la demande de plus en plus insistante de l'Egypte au British Museum à Londres, là où la dalle est conservée depuis 1802. Le bloc de granit, découvert trois ans plus tôt dans le delta du Nil par les Français, récupéré par les Britanniques, a joué un rôle décisif dans le décryptage des hiéroglyphes. Mais depuis plusieurs années, dévoie ses lèvres pour réclamer son retour. « Aujourd'hui, la pierre de Rosette est pour moi un symbole du colonialisme occidental sur ma culture. Elle représente un butin de guerre et incarne la violence culturelle. Et je ne demande pas seulement son rapatriement, je forme aussi des générations d'étudiants qui deviendront des chercheurs pour continuer le combat jusqu'à ce que la pierre de Rosette soit de retour en Egypte. » Le musée anglais se défend de toute spoliation et s'appuie sur un traité de l'époque signé par un représentant égyptien. Il ajoute dans un communiqué que sur les 28 copies connues de la pierre, 21 se trouvent en Egypte. Le débat sur la propriété des objets anciens est un défi croissant pour les galeries européennes et nord-américaines. « Il est grand temps au XXIe siècle que le British Museum renouvelle son rôle de musée. Selon moi, il est resté un cabinet de curiosité typique du XIXe siècle. Il doit trouver une nouvelle vision et une nouvelle philosophie. Et la restitution et le rapatriement sont au cœur de cette nouvelle philosophie. » Les chercheurs estiment que 85 à 90% du patrimoine africain se trouve à l'extérieur du continent.